Bienvenue sur Info 83 et merci de nous suivre, toujours merci de nous suivre, c'est important de remercier. Le merci est quelque chose, un mot très important et une attitude très importante. Merci et le bonjour aussi. Et le bonjour, c'est ce que j'allais vous dire, Frédéric Casanova, maître Frédéric Casanova, avocat au barreau de Toulon, bonjour. Bonjour. C'est votre retour après les vacances, même si on est déjà la mi-septembre. Vous avez passé de bonnes vacances. Oui, un peu prolongé jusqu'à mi-septembre. Vous avez oublié quelque chose en vacances. Un quoi ? Le petit clin d'œil, voilà, c'est ça. J'ai refait, voilà. On est sur la même longueur d'onde. Alors, c'est la rentrée, le premier thème de ce rendez-vous que vous retrouvez, le rendez-vous juridique. On va parler donc des véhicules d'occasion, précisément. Je ne sais pas pourquoi ce terme, mais c'est un thème qui est important. Et la première question qui nous vient, c'est la question de la garantie, bien sûr. Mais oui, alors pourquoi est-ce qu'on parle des véhicules d'occasion ? Tout simplement parce qu'actuellement, il y a une pénurie de véhicules neufs du fait de l'effort de pénurie de composants chinois qui n'arrivent pas. Donc, tous les gens se reportent sur des véhicules d'occasion. C'est pour ça. Délai de livraison reporté, je crois, au mois de mars ou avril. Oui, des délais de livraison qui atteignent les 8 à 10 mois, d'après ce qu'on a entendu. Donc, vous êtes très nombreux à acheter des véhicules d'occasion. Quelles sont les garanties sur les véhicules d'occasion ? C'est très simple. La garantie, lorsque vous achetez votre véhicule chez un professionnel, elle est de 2 ans pour un véhicule neuf. Et de 6 mois minimum, 6 mois minimum pour un véhicule d'occasion. Mais uniquement si vous achetez auprès d'un professionnel. Et pour un particulier, est-ce qu'il y a des garanties ou quelles sont les garanties ? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de garantie légale lorsque vous achetez un particulier. Par contre, il y a la garantie des vis cachées qui peut vous permettre justement d'obtenir soit le remboursement du véhicule, soit le remboursement des réparations. Alors, pour cela, des conditions quand même à respecter, bien entendu, comme toujours en matière juridique. Déjà, il faut que le vis caché... Alors, les vis, on précise V-I-C-E-S au pluriel, bien sûr. Oui, pas des vis, pas des boulons. Et non pas V-I-S et pas des boulons. Non, pas du tout la même chose. Plutôt ce qu'il y a dans les véhicules. Les vis cachés doivent être antérieurs à la vente. Ils devaient exister avant que vous achetez le véhicule. Par définition, ils devaient être cachés également. C'est-à-dire que vous n'allez pas en avoir connaissance. Sinon, bien entendu, on ne peut pas faire marcher cette garantie. Et cette garantie doit être exécutée dans les deux ans de l'apparition du vis. C'est maximum cinq ans après l'achat du véhicule. Et comme je le disais, ça permet deux choses. Soit le remboursement du véhicule, soit le remboursement des réparations. Mais pour ce faire, il faut-il que le vendeur vous ait averti de ces défauts ou ces vis cachés ? Ah ben non, justement, s'il vous a averti, par définition, le vis n'est plus caché. Et si justement, sur l'acte de vente, il est mentionné, par exemple, qu'il y a un défaut d'embrayage, vous ne pouvez pas vous retourner ensuite contre le vendeur en disant que c'est un vis caché. Puisque par définition, c'était marqué uniquement sur l'acte de vente. Alors justement, on se pose souvent la question, vous avez déjà vu, véhicule vendu en l'état. Qu'est-ce que ça vaut, ça, véhicule vendu en l'état ? Ben, ça ne vaut rien, sauf si justement, vous, vendeur, pour vous prémunir, vous avez bien mentionné que le problème d'embrayage, il était connu et qu'il apparaît sur le message sur lequel il est indiqué vente en l'état. D'accord ? D'accord. Et le contrôle technique, alors, il sert à quoi ? Parce que si le contrôle technique, en principe, fait la liste de ce qui ne va pas. Alors, le contrôle technique, bien sûr, il est là pour vous garantir que sur des organes principaux, majeurs, le véhicule est en bon état. Il est évident que si un vis apparaît après sur ces organes-là, ça sera beaucoup plus difficile de prouver qu'il était préexistant à la vente puisqu'il y a le contrôle technique qui est là pour vous garantir que ce vis n'existe pas, finalement. Ça sera difficile, mais attention, ça n'est pas impossible de venir contester un contrôle technique. On l'a déjà fait devant des tribunaux, ça peut fonctionner, on peut démontrer éventuellement que le service contrôle technique n'a pas été à la hauteur, n'a pas fait les vérifications nécessaires. C'est tout à fait possible. Alors, justement, vous parliez de tribunal, ça n'a pas coûté cher, une affaire comme ça ? Alors, une affaire de la sorte... Si on part au tribunal ? Voilà, si on part au tribunal, il va falloir compter entre 3 et 5 000 euros de frais de procédure. Alors, sachez que vous en faites l'avance, vous serez remboursé après puisque vous avez gagné. Bon petit conseil, attention, souscrivez un contrat de protection juridique lorsque vous assurez votre véhicule. Du coup, ces frais seront avancés par l'assurance et vous n'aurez pas à faire l'avance de ces frais. Attention, j'ai dit, c'est une avance. Donc, à la fin, quand vous gagnez, vous récupérez ces frais sur la partie qui aura perdu. C'est vrai que ça peut être gênant de faire l'avance de sommes aussi importantes. Donc, contrat de protection juridique. Alors, on va se placer aussi de l'autre côté, du côté du vendeur. Si on est vendeur de bonne foi ? Eh bien, même si vous êtes de bonne foi, même si vous ne connaissiez pas l'existence de ce vice... Oui, parce qu'on peut être vendeur et pas mécanicien en même temps. Exactement. Eh bien, sachez que vous devez quand même rembourser le prix du véhicule ou payer le remboursement de la réparation. Donc, mon conseil pour éviter cela, mettez entre vous et l'acquéreur un professionnel de l'automobile. C'est-à-dire que votre véhicule ne le vendez pas en direct. Vendez-le à un garage qui, lui, du coup, assumera la responsabilité. Vous serez dégagé. C'est certain que vous allez perdre un petit peu d'argent sur la vente. Vous allez gagner en tranquillité. Combien de temps, d'ailleurs, ça peut durer ? Si on est vendeur de bonne foi, on peut se retourner contre l'acquéreur, on peut se retourner contre nous pendant un délai de combien ? Alors, deux ans à compter de l'apparition du vice et maximum cinq ans après la vente. Ah oui, ça peut aller loin, effectivement. Donc, petit conseil, vendez à même un vendeur multimarque. Et c'est un professionnel et du coup, on ne pourra plus venir rechercher votre responsabilité. Protégez-vous. Merci, Maître Frédéric Casanova. Merci de nous avoir suivis sur Info 83. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501